Dans les deux vidéos qui suivent, nous allons clôturer ce chapitre en étudiant de plus près la manière de faire connaître votre message. Et pour commencer, nous allons nous pencher sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît évidemment les réseaux sociaux, après tout, ce sont certainement les outils de communication les plus efficaces dont nous disposons aujourd'hui. Toutefois, peu de gens savent réellement s'en servir à des fins professionnelles. Pour commencer, voyons d'abord en quoi ces réseaux diffèrent des autres médias plus traditionnels. Première caractéristique, vous pouvez créer le contenu vous-même. La deuxième caractéristique, c'est la notion de partage. Ce contenu que vous avez créé est là pour être partagé avec d'autres personnes avec qui vous pouvez interagir et qui partagent du contenu elles aussi. La troisième caractéristique, c'est la possibilité d'avoir un contact direct et sans intermédiaire avec des groupes importants de personnes. La quatrième caractéristique, c'est la présence d'outils qui permettent un vrai suivi. Vous pouvez observer précisément votre impact, vos audiences et la manière dont ces dernières réagissent à vos messages. La cinquième caractéristique, c'est la réactivité. Vous pouvez répondre rapidement aux commentaires et corriger les a priori et les idées fausses. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est que les réseaux sociaux permettent tout simplement de toucher des audiences qui ne sont pas touchées par les médias traditionnels. Notez bien toutefois que ces réseaux ne sont pas là pour prendre la place des médias traditionnels dans la promotion de votre action. Au contraire, ils sont là en complément et servent de caisse de résonance à votre message afin d'étendre sa portée au maximum. Mais avant de se jeter dans le grand bain des réseaux sociaux, il est indispensable de se poser quelques questions. Comme par exemple, Mon audience cible est-elle présente sur les réseaux sociaux ? Si c'est le cas, sur quel réseau et avec quelle pratique ? Par exemple, viennent-ils consulter de l'actualité ou partager des ressources ? Se lancent-ils des défis ou font-ils du networking ? Une autre question à se poser, c'est en quoi les internautes qui composent Mon audience seraient-ils intéressés par suivre le compte de ma bibliothèque ? Seraient-ils intéressés pour des contenus, de l'information, des perspectives, une passion commune pour les livres ou la technologie, ou des opportunités pour s'impliquer dans la vie de la bibliothèque ? Enfin, posez-vous cette dernière question, pourquoi souhaitez-vous les mobiliser et y a-t-il un call to action spécifique que vous souhaitez partager avec eux ? Répondre à ces diverses questions est essentiel, mais ce n'est pas fini. Il faut aussi choisir le bon réseau à utiliser. En effet, leur nombre a littéralement explosé ces dix dernières années, et si Facebook reste le plus utilisé au niveau mondial, il est possible que d'autres réseaux soient plus appropriés, soit parce qu'ils sont plus utilisés dans la région du monde qui vous concerne, soit parce qu'ils touchent des publics que vous cherchez à viser également. Les usages propres à chaque réseau sont également déterminants. Facebook et Twitter sont des plateformes adaptées au partage de contenu en général, qu'il s'agisse de photos, de vidéos ou même de liens vers des sites extérieurs. Instagram, Pinterest ou Flickr se sont spécialisés dans le seul partage d'images, tandis que YouTube et Vimeo se consacrent à la vidéo uniquement. LinkedIn, de son côté, est spécialisé dans les échanges professionnels. Pour bien voir comment utiliser ces réseaux, prenons un exemple concret. Imaginons par exemple que vous souhaitiez faire valoir le rôle de votre bibliothèque dans la conservation du patrimoine historique de votre ville. Pour ce faire, vous décidez de rassembler des histoires orales et écrites auprès de la population et de les référencer au sein de votre bibliothèque. Vous pouvez dès lors utiliser Facebook pour créer un événement et inviter les familles à vous apporter de vieilles lettres qui seront ensuite scannées pour l'occasion. Vous pouvez utiliser Twitter pour poster des faits et des anecdotes sur l'histoire de votre ville en utilisant un hashtag. Vous pouvez poster sur Instagram des photos d'archives que vous aurez débusquées dans le fond de votre bibliothèque. Et enfin, vous pouvez partager sur YouTube les interviews vidéo des anciens qui racontent leurs souvenirs et histoires liés à la ville. Bien sûr, rien ne vous oblige à utiliser toutes ces plateformes. Après tout, animer un compte représente déjà un travail conséquent. Il est donc parfois préférable de se concentrer sur un seul réseau pour l'optimiser au maximum. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la plateforme que vous choisirez, gardez en tête ces quelques règles simples. Adaptez-vous au langage de votre audience. Personnalisez votre message. Utilisez des visuels et des médias. Soyez concis. Demandez-vous si votre message donne envie d'être partagé. Et n'oubliez pas le call to action. Vous êtes maintenant paré à entrer dans la jungle des réseaux sociaux, mais il reste une difficulté à surmonter. Comment rendre votre message visible au milieu de ce fourmillement d'informations qui est le réseau Internet ? Et bien pour cela, il faudra non seulement définir précisément quels sont vos objectifs, votre audience cible et la plateforme adéquate pour la toucher, mais il va falloir également identifier quels sont les messages fédérateurs et mobilisateurs du moment. Gardez toujours un oeil sur l'actualité du net et regardez quels sont les sujets et événements qui font parler. Et n'hésitez pas à surfer sur l'actualité dans la mesure où elle fait écho à votre message. De la même manière, il ne faudra pas hésiter à créer votre contenu en fonction de ce qui marche le mieux auprès de votre audience. Certains préfèrent les photos, d'autres les vidéos et d'autres les billets de blog. Pour savoir ce qui marche ou non, le mieux est encore de consulter les metrics de chacune de vos publications. Vous y trouverez toutes les informations concernant qui l'a regardé, qui l'a aimé et qui l'a partagé. Gardez toutefois en tête qu'il est difficile de faire le buzz et ne vous attendez pas à faire un million de clics avec votre premier post. Mais ne désespérez pas pour autant et pensez à jeter un coup d'oeil sur les nombreux blogs et sites qui expliquent comment accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez pléthore de trucs et astuces faciles à mettre en oeuvre.